... Bienvenue dans l'émission Les Experts, comme à chaque fois nous allons passer en revue l'actualité de la semaine. Je serai entouré de deux experts, entre guillemets, un journaliste et un expert en humour. Et pour cette émission, je vais aussi recevoir quatre invités politiques au lieu de deux. Et il s'agit de tête de liste, deux listes francophones démocratiques non représentées. Et on parlera d'élections, bien sûr, avec eux et avec elles, mais aussi du pacte migratoire de l'Europe et du bien-être animal devenu en jeu de la campagne électorale à Bruxelles. Alors nos experts sont Vanessa Lillier, journaliste à BX1. Bonjour. Et Dan Gagnon, humoriste et podcasteur. Bonjour. Bonjour. Votre podcast est publié sur les plateformes tous les mercredis, ça fait déjà plus de 15 jours. On y parle de spectacle et de joie. Alors je vous laisse le pitch, expliquez ça. Le pitch, j'essaie d'écrire un spectacle sur la joie parce que c'est donc, je construis mon cinquième spectacle avec ma coautrice de toujours, éditrice et aussi épouse Flavie. Et on avait voulu montrer un peu les coulisses parce que beaucoup de gens me demandent comment on fait pour faire un spectacle. En général, on écrit 99% de trucs pas marrants, on se décourage puis on espère que le 1% qui reste soit rigolo. Et c'est un peu ce qu'on met là. Il y a huit thèmes qu'on a élaborés. À chaque fois, on en discute, on va tester dans des Comédie Club, on débriefe. Donc c'est vraiment un petit micro dans les coulisses de la création d'un spectacle. Oui. Et alors, c'est pas 99% de choses pas drôles dans le podcast. Non, non, non. Le podcast, de toute façon, il est génial. Bien sûr. Moi, je l'ai entendu. Honnêtement, il est bien, mais on voulait aussi mettre, je crois que c'est ça qui est intéressant, il y a aussi les ratés pour montrer qu'on pense que c'est une bonne idée. Les fausses bonnes idées, on voit comment on peut les avoir et les éliminer. Eh bien, je vais faire le lien. Est-ce qu'il y aura des fausses bonnes idées aujourd'hui sur ce plateau? On verra. On entame immédiatement avec un premier sujet d'actualité, touchant justement les petites listes qu'il y avait jusqu'à vendredi ou ce jour. C'est pas clair pour moi. On verra, ils nous expliqueront. Pour collecter les signatures et se présenter au scrutin du 9 juin. Mercredi, deux listes avaient convoqué une conférence de presse pour se plaindre des conditions d'inscription pour obtenir l'autorisation de présenter ces listes aux élections. Reportage, Jean-Christophe Pezès et Yannick Van Gansbeek. Des visages masqués, réduits au silence. Voilà comment dire animal et transparencia symbolisent leur difficulté à participer au scrutin électoral. Il souhaiterait présenter une liste dans le groupe linguistique néerlandophone au Parlement bruxellois, là où il est plus simple d'obtenir un siège. Une des manières d'y arriver est de récolter 500 signatures d'électeurs de ce groupe linguistique. Mais jusqu'ici, ils n'y sont pas parvenus. Il en faut beaucoup, 500, et que le nombre de personnes néerlandophones à Bruxelles est beaucoup moindre. La récolte de signatures sur papier est devenue mission impossible aussi. On a ajouté récemment, le ministre Annelies Vrelin a demandé qu'on ajoute le numéro de registre national. Ça, c'est une information que les gens sont très réticents à donner. Une autre possibilité, c'est d'obtenir la signature d'un député sortant du groupe linguistique dans lequel vous vous présentez. Tous ont été sollicités par les deux formations sans succès jusqu'ici. Chacun a ses propres raisons pour refuser. Mais dire animal et transparencia y voit une façon de cadenasser le système. Un déni de démocratie visant à bloquer les nouvelles initiatives. C'est simplement la volonté de ne pas permettre à certaines listes de se présenter devant les électeurs. En gros, ce sont les partis au pouvoir qui choisissent qui seront leurs opposants. Parce que ce qu'on demande, c'est le droit de faire 0% peut-être aux élections, ou 1%, mais au moins que le débat d'idées puisse se faire avec tout le monde au moment des élections. Alors compliqué de présenter une nouvelle liste, ce politologue compare ça à une course d'obstacles. Pas impossible, mais se met d'embûche. On sent bien que du côté des partis déjà dans le système, on ne cherche pas spécialement à élargir le jeu et à faire entrer des concurrents supplémentaires. Et donc on peut se dire que ça arrange d'une certaine manière les partis qui sont eux dans le système, qui ont des élus sortants et auxquels il suffit de décider de déposer une liste. Mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit un blocage, un verrouillage ou un cadenassage. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas simple. Guir Animal et Transparencia assurent ne pas avoir dit leur dernier mot. Mais ils doivent obtenir le précieux sésame au plus tard, le 12 avril. Alors je vais vous demander ce que vous pensez de cette situation. Est-ce qu'on est dans un déni de démocratie, que ce soit si compliqué pour les petites listes de se présenter ? Vanessa Lullier. Mais c'est un petit peu le paradoxe effectivement, comme on l'a entendu dans le reportage. C'est compliqué de se dire que c'est les partis qui sont déjà au pouvoir qui vont choisir. Et notamment dans le collège néerlandophone, où il n'y a déjà pas beaucoup d'électeurs. Mais il y a beaucoup de listes qui se présentent. Donc on divise évidemment cet électorat entre les partis. Ce qui n'est pas forcément non plus très bon. Parce que ça peut favoriser des partis extrémistes et non démocratiques. Par exemple, comme le Vlauss-Beling aussi. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est compliqué. Et en même temps, on ne peut pas permettre à des partis, à mon sens, qui n'en sont pas, de se présenter avec des listes totalement farfelues. On ne pourrait pas dire n'importe qui peut déposer une liste. Je pense que là, on irait quand même un peu... Donc il faut des règles. Il faudrait quand même des règles. Alors peut-être qu'il faut revoir que 500, pour cette particularité bruxelloise du collège néerlandophone, c'est trop. Mais en tout cas, on ne peut pas dire, chacun peut se présenter, même un chien avec cha-chapeau. Zéro signatile, ça ne va pas. Non. Dan Gagnon et vous, comment vous voyez cette situation de difficulté de présenter des listes ? Moi, je ne suis pas un expert politique. Mais pour moi, si tu appelles ça de la démocratie, c'est la liberté à chacun d'aller se planter la tronche royalement. Moi, si je me présente, j'ai zéro vote. Personne ne va vouloir voter pour moi. Moi, je ne vois pas le problème que tout le monde puisse se présenter parce qu'au pire, au pire quoi ? Je ne vois pas c'est quoi le désavantage que tout le monde puisse se présenter facilement. De toute façon, les gens n'ont pas envie d'aller voter. On est obligé de les forcer pour qu'ils aillent voter. Oui, mais c'est obligatoire. Oui, mais c'est obligatoire. Et c'est quoi le pourcentage malgré tout ? En tout cas, c'est obligatoire, mais ce n'est pas sanctionné. Mais avant, c'était des listes papier. Donc, c'était peut-être un peu plus difficile d'avoir autant de listes qu'on voulait. Maintenant, vous avez peut-être raison. Avec l'aspect électronique, il peut y en avoir autant qu'on veut. C'est un peu le principe de ça, c'est d'essayer de dévoluer avec le temps. Et encore une fois, peut-être qu'on va me dire, ben non, pour telle ou telle raison, et je veux bien. Et c'est sûr que si tu es au pouvoir, tu n'as pas intérêt. Quand il y avait trois chaînes télé, les audiences que les chaînes télé faisaient, étaient beaucoup plus grandes que maintenant qu'il y en a 600. Donc, ouais, on s'est dit, est-ce que tu veux 12 concurrents en plus ? Ben non, merci. Alors, on va voir l'avis de quatre têtes de petite liste. Et parmi eux est elle, un député sortant, trois néo-candidats. Voilà donc une première salve de petite liste. Il y en aura d'autres. Voici donc les invités. Alors, globalement, on accueille cette fois-ci Dire Animal Volt, l'Uni et plan B. Et on commence par vous, Constance Adonis, présidente de Dire Animal et tête de liste à la région Collège Francophone. Alors, dites-nous un peu qui êtes-vous et qu'est-ce qu'est Dire Animal en quelques mots ? Donc, merci tout d'abord pour l'invitation, puisque nous n'avons pas beaucoup d'attention médiatique. Pourtant, nous essayons de contacter tous les médias dans toutes les langues, mais ils ne nous reprennent pas souvent. Et donc, moi, je suis Constance Adonis, bruxelloise d'origine chilienne. J'ai fait toutes mes études en irlandais, sauf l'université, et activiste pour les droits des animaux, après avoir vu le documentaire Earlings, qui m'a totalement bouleversée et choquée, narrée par Joaquin Phoenix. Ensuite, je suis devenue activiste pour les animaux, pour Gaïa et d'autres associations. Mais je me rends compte qu'aucun parti politique prend réellement au sérieux la cause animale. Ce n'est pas en stérilisant les chats qu'on va aller loin, puisque nous avons des vrais enjeux. Donc, je me suis dit un jour, tiens, je vais faire ce parti qui existe déjà dans d'autres pays en Europe et dans le monde. Et puis, il y a cinq ans, vous vous étiez présenté, la liste s'était présentée, vous aviez eu une élue déjà. C'est ça, et puis on a commis... Donc, c'est quand même la deuxième fois que vous vous présentez. Oui, qu'on essaye de se présenter, puisque cette fois-ci, les obstacles sont totalement... Enfin, il y a beaucoup plus d'obstacles qu'en 2019. Oui, on va y revenir. On va passer à un deuxième invité, c'est Emmerick Massot, qui est tête de liste Volt à la Chambre. Bienvenue, même question. Qui êtes-vous ? Et Volt, en un mot, c'est quoi ? Bonjour, donc moi, c'est Emmerick Massot. Je vous remercie également pour l'invitation. Vous n'allez pas tous nous remercier, vous êtes là, c'est l'essentiel. Moi, je tiens à ne pas vous remercier. Il faisait beau et tout, je... Allez, Emmerick, expliquez-nous. Voilà, donc moi, je suis belge, liégeois d'origine. J'ai vécu en Flandre toute une partie de ma vie, puis j'ai fait mes études en Angleterre d'ingénieur en aérospatiale. Par après, je suis revenu en Belgique, où j'ai commencé à travailler. J'ai vécu à Leuven pendant longtemps, et puis maintenant, je travaille pour les chemins de fer. Et Volt, c'est un parti qui est pan-européen. Donc on est actif, en fait, dans plus de 31 pays à travers l'Europe, donc plus que, en fait, l'Union européenne. Ça a été fondé par quatre membres de fondateurs, un Anglais, une Française, un Allemand, un Italien. Et on peut dire que c'est un parti fédéraliste, c'est ça ? C'est un parti qui est fédéraliste, exactement, au niveau européen, également au niveau belge, évidemment. Et voilà, le but, c'est de réintéresser aussi les gens à la politique, et notamment à la politique européenne. Et voilà, redonner un nouveau vent en politique, une nouvelle énergie. Et alors, Volt s'est déjà présenté aux élections européennes, notamment lors d'autres scrutins. Oui, depuis 2019. Alors, Charles Degrote, à vous maintenant. Merci beaucoup. C'est un parti de liste de l'Uni à la Chambre, et président de l'Uni, qui est un parti qui hérite un peu d'un passé de parti unitariste. Il y avait BUB avant, si je me souviens bien. Oui, on est différents. Voilà, mais cette fois-ci, c'est l'Uni, vous vous présentez. Alors, dites-nous, qui vous êtes et qu'est-ce que c'est l'Uni ? Eh bien, donc, je suis Charles Degrote, je suis président du parti de l'Uni. Ça fait, maintenant, c'est ma cinquième campagne électorale dans les derniers quatre ans. Donc, ce qu'on veut justement faire avec l'Uni, c'est essayer d'unifier plus la Belgique. Donc, nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes linguistiques. Eh bien, nous voulons justement apporter une réponse avec avoir plus de bilinguisme, pas seulement à Bruxelles, mais aussi en Wallonie, en Flandre, pour justement essayer d'unifier plus la Belgique. À côté de cela, nous avons vraiment un programme sur la démocratie, l'éducation et l'innovation, parce que nous pensons qu'avec un programme qui est solide, pas seulement les jeunes, mais tous les Belges peuvent justement se dire, eh bien, regardez, il y a un nouveau parti politique. Je vais voter pour un nouveau parti politique, deux jeunes qui se lancent dans la politique. Alors, à vos côtés, un député sortant, qu'on connaît bien, j'en ai souvent ici, sous l'étiquette des filles, puis sous l'étiquette indépendante, Christophe Magdalens, vous ne devez pas nous dire qui vous êtes, on vous connaît, mais par contre, expliquez-nous un peu ce qu'est Plan B, puisque vous êtes tête de liste de Plan B à la région Collège Francophone. Oui, donc voilà, j'ai décidé d'apporter mon concours à la démarche Plan B. Qu'est-ce que Plan B ? Un parti 100% bruxellois qui est né à Bruxelles-Ville, qui veut se constituer comme une alternative politique. Et pourquoi Plan B ? Mais parce qu'on fait un constat d'échec sur le Plan A, ce que les différents partis ont pu faire sur les dix dernières années, et les impasses dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, dans les différentes politiques qu'on aura sûrement l'occasion d'aborder aujourd'hui. Et partant de là, c'est apporter à la fois une démarche citoyenne et une méthode différente de fonctionnement qui essaye dans la mesure du possible de lever les pesanteurs de la particratie. Et je pense qu'on aura l'occasion de rappeler le pourquoi et le comment. Mais les partis pèsent lourdement sur le fonctionnement politique aujourd'hui et font en sorte que les solutions ne tombent pas sous hygénéris du débat démocratique. Et ça, c'est très regrettable. Alors, votre cas est un peu particulier, en tout cas parmi nos invités. C'est que vous, vous êtes député sortant, donc vous avez apporté votre signature à la liste Plan B. Donc, d'office, elle a droit à être présente sur les listes électorales. Est-ce que vous avez hésité ? Est-ce que vous saviez vers qui vous êtes ? Est-ce que vous avez pensé faire une liste vous-même ? Parce que c'était possible, évidemment, comme député sortant. Non, j'avais prévu de tout doucement arrêter avec la politique. Et puis, j'ai été sollicité par différentes listes citoyennes, dont Plan B, dont Transparencia. J'ai discuté aussi avec le collectif citoyen. Et j'avais dans l'idée de soutenir une démarche collective. Bon, il se fait qu'au final, il n'y avait plus que Plan B qui correspondait, on va dire. C'était le Plan C, là. C'était peut-être pas le Plan C, c'était plus que le Plan B, en fait. Et donc, l'idée est simple, c'est qu'il faut amener effectivement un débat d'idées et l'enrichir, comme l'a dit Claude Archer dans le reportage. Et donc, mon idée, c'était de faciliter la tâche de Plan B, mais éventuellement des autres aussi. Ça n'a pas été possible. Mais il est vrai aujourd'hui qu'à la lumière de ce qui se passe, et Plan B a été aux élections régionales précédemment avec les signatures, c'est qu'aujourd'hui, il y a une rupture de traitement égalitaire entre les différentes listes. Et ça, il faut pouvoir le dire. C'est un peu trop facile pour certains et trop difficile pour d'autres. C'est ce que disait Constance Adonis, vous avez dit que c'est plus difficile en 2024 qu'en 2019. Alors, qu'est-ce qui est plus difficile ? Oui, vraiment. Premièrement, en 2019, parce que je suis souvent en contact téléphonique avec le ministère de l'Intérieur, qui sont aussi ceux en charge de prendre une société informatique, une société informatique qui crée ce système déjà, Martine, avec It's Me. Donc ça, c'est le nom du système, il s'appelle Martine. Martine. Et donc, en 2019, il me disait, puisque en 2019, nous avons quand même recueilli dans la rue 15 000 signatures, dans toute la Belgique, parce que nous avons déposé 17 listes. Et cette fois-ci, c'est vraiment un parcours d'obstacle, comme Jean-Faniel Ducrispe le dit, puisque déjà, ce système est vraiment défaillant. Ici, j'ai plusieurs témoins. Tous les jours, des bugs. On ne sait pas, même en tant qu'administrateur, accéder. Parfois, ils buguent pendant un jour et demi, deux jours, et on perd du temps. Le problème, c'est qu'il faut aussi donner le numéro de registre national. C'est plus compliqué qu'avant. C'est une condition nouvelle imposée par la ministre CDNV, Annelies Verlinden, qu'il n'y avait pas en 2019. Et les gens sont beaucoup plus réticents. Donc ça, c'est une grosse différence. Vraiment une différence énorme. Donc comment vous avez fait, vous ? Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes samedi, est-ce que vos listes, vos différentes listes sont reconnues ? Non, justement, à cause de tous ces obstacles, puisque les gens sont vraiment réticents. Il y a aussi eu cette pandémie qui est passée. Donc les gens ont moins confiance dans les gens qui viennent leur demander tellement d'informations dans la rue. Et puis les personnes âgées... Mais quelle est votre situation aujourd'hui ? Nous ne savons pas si nous allons pouvoir nous présenter si maintenant un député démocratique ne veut pas nous soutenir. Et donc ça, on est totalement choqués. Il y a un suspense. Il y a un vrai point d'interrogation. Jusque minuit aujourd'hui, samedi ? Il y a encore un peu plus de temps, puisqu'aujourd'hui, on peut déposer, valider les listes, pardon, et demain aussi. Donc on valide les candidats. On va valider les candidats, c'est ça. Valider les candidats jusqu'à samedi minuit, c'est ça ? Non, samedi midi. Midi, ah ben alors, c'est déjà fini. Ça va être compliqué. Et ensuite, lundi, il y a encore cette possibilité, entre 14h et 16h, de déposer un acte, c'est une déclaration plutôt, un acte correctif, qui permet ensuite d'allonger la période jusqu'au 18 avril pour introduire encore éventuellement des signatures. Je crois qu'on a perdu Dan Gagnon. Mais moi, je trouve ça fantastique. En Belgique, tu peux présenter ta liste si tu as 500 signatures ou tu utilises les 422 recours. Et donc la liste sera officielle en 2042 pour les élections 2024. Et tout ça grâce à Martine. Où, rétroactivement, Martine se prend la tête avec... Je crois que c'est ça du nouvel album. Martine se prend la tête avec l'administration. Vanessa Lillier. Mais vous pouvez vous présenter, par contre, au collège francophone. Là, c'est bon. Oui, on a des députés qui nous soutiennent. Ah oui, donc il y a quand même... Côté francophone, c'est-à-dire votre liste, vous serez de toute façon enregistré. Le suspense est sur la liste côté néerlandophone. Oui, pour l'instant. Emmerick Massot, dans votre cas, est-ce que les listes de vols sont reconnues ? Si oui, où ? Ou sinon ? Un petit peu comme Denis, on a le même souci dans le sens où c'est un peu le suspense, parce qu'il y a certaines listes où on est proche du but, mais on doit attendre la validation. Alors en effet, ça se fait aujourd'hui à midi, mais seulement on n'a pas la réponse tout de suite. Donc ce n'est pas un système, il y a vraiment un check administratif. Donc on vérifie que toutes les personnes existent ? Oui. Que vous n'avez pas triché, en fait. Voilà, il y a ça. Et puis il y a le tribunal qui vérifie aussi la liste des candidats, s'ils sont valables, etc. Attendez, j'ai reperdu Dan Gagné. C'est du gilet. On dirait ma grand-mère. Il y a le côté genre, on fait tout ça électroniquement, ensuite on imprime, et on demande à Gérard de les vérifier. Oui. C'est presque ça, je pense que ce n'est pas exactement comme ça. Sinon je peux vendre ma signature, on sait combien. Ce n'est pas que pour les signatures, c'est aussi pour les candidats. Le ministère de l'Intérieur m'avait une fois expliqué qu'ils ont eu le cas d'une personne qui était décédée en tout moment où il avait signé l'acte de présentation de la liste. Et donc évidemment, comme on doit avoir en plus une parité homme-femme sur la liste en Belgique, et nous on a une règle supplémentaire de faire une tirette. Une tirette jusqu'au bout. Voilà, ça rend la chose un peu plus compliquée si vous perdez un candidat. C'est pour ça qu'on a besoin de correctifs. Parfois, c'est pour ça qu'il y en a besoin de correctifs. Donc vous, vous ne savez pas. Alors nous, après, à la Chambre, on sait qu'au niveau des signatures et des candidats, on l'a. Donc pour ma liste, la liste que je tire, je serai candidat. Pour la même chose, pour la liste bruxelloise francophone, la néerlandophone probablement aussi. Et alors on a d'autres listes encore dans d'autres provinces et à l'Europe. Donc il y a la liste européenne. Voilà, exactement. Et vous, Charles de Gros, est-ce que vous savez où se trouve l'Uni ? Vous êtes dans tous les scrutins ? Donc on a envoyé notre liste électorale pour le Parlement fédéral. Nous, on fait les parlements fédérales au Brabant-Ouallon, à Bruxelles et au Brabant-Flamand. Donc vous ne faites pas le régional, vous ? Non. Parce que vous croyez dans l'aspect unitariste. Exactement. On a trop de gouvernements, donc nous, on dit directement, c'est où qu'on peut changer les choses, c'est dans le gouvernement fédéral. Et vous avez utilisé des signatures ou bien vous avez eu l'aide de députés ? Non, donc nous, on venait avec un petit flyer. En fait, ce que nous, on a fait, vu qu'on est aussi jeunes, on est allé dans les campus, donc à l'ULB, à la VUB, à l'UCL, etc. Donc on venait vraiment avec un petit flyer. On demandait aux personnes, s'il vous plaît, signer notre liste électorale. Une personne sur deux avait It's Me. Donc sur une journée, on parlait avec 200 personnes. On disait, regardez ce qu'on veut. On voudrait justement avoir le train gratuit, on voudrait avoir plus de bilinguisme, avoir moins de gouvernement. Et on voit que justement, en tout cas chez la jeunesse, ça parle. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à récupérer nos signatures, pas juste à Bruxelles, mais au Brabant-Rallon et au Brabant-Flameau aussi. On saura à la fin du week-end, donc on connaîtra un peu la situation de chacun, là où il y a des points d'interrogation, je pense, donc à Volt et à Dire Animal surtout. Je vous propose tout de suite de passer à notre sujet suivant. Je voulais revenir sur mercredi. Nous avons publié sur le BX1 un bulletin du gouvernement bruxellois. C'est notamment Vanessa Lullier avec Michel Guéyer qui s'y sont mis. C'est le bilan de cinq années du gouvernement bruxellois. Une comparaison entre la déclaration du gouvernement régional au début, il y a cinq ans, et ce qui a été réalisé. Et il y avait un versus qui était consacré à cela mercredi. Et pour Steven Van Garst, le journaliste politique de Bruxelles avec qui on a collaboré, le travail en commun, BX1 et Bruxelles, a été essentiel. On a fait ça ensemble, donc journaliste francophone, journaliste néerlandophone. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'on a vu qu'on était quand même souvent sur la même longueur d'onde et à quelques accents près, parfois. Et ça a été un exercice très intéressant, je trouve. Et on a beaucoup discuté aussi, donc ce n'était pas facile. Et aussi, c'était quand même bien de regarder cet accord du gouvernement et de tout ce qui a été promis et ce qui a été réalisé pour vraiment objectiver. C'était le but principal et je pense qu'on a réussi. Alors, Dan Gagnon, quand vous entendez tout ça, l'idée de coter les ministres comme des écoliers, est-ce que ça risque pas d'être un peu caricatural ? On a eu ce genre de critique, Vanessa, il coûte juste. Oui, oui, oui. Ben non, c'était une démocratie. Tu dis, je vais servir, genre j'ai 11 millions, si t'es au fédéral, genre j'ai 1 million, j'ai 600 000 gens qui vont me noter. Mais je trouve ça dingue qu'on ne le fasse pas. Que ce soit juste des opinions entre un débat, d'avoir deux parties. Moi, si je bosse, j'ai une évaluation, j'ai des genres de performances à chaque année. Oui, mais en l'occurrence, c'est pas BX1 et Bruce les bosses du gouvernement bruxellois, nous, mais les observateurs. C'est le principe de la priorité de la presse. Eux peuvent sortir leur propre bilan s'ils ne sont pas contents. C'est toujours genre vous faites ça, nous, on voudrait faire autre chose. Lève-toi de ton cul et fais-le. Christophe Magdalene, vous qui étiez au Parlement, vous pouvez juger de ce bilan. Est-ce que d'après vous, ce bulletin est correct ou comme l'opposition dit on les a coûtés trop haut ou certaines personnes mal cotées disent vous nous avez cotés trop bas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut remettre l'exercice là où il est. C'est un examen de ce que le gouvernement a dit qu'il ferait et de ce qu'il a fait ou pas fait. Exact, c'est rien d'autre que ça. Voilà, et donc au-delà de ça, ça n'est pas encore un jugement sur ce qui a été fait. Donc c'est peut-être aux politiques d'avoir ce jugement. Alors quel est votre jugement ? Je voulais d'abord dire qu'on a un problème d'évaluation en région de Bruxelles-Capital et en Belgique en général. Aucun politique ne se soumet honnêtement à une évaluation des politiques publiques parce qu'il a peur des conséquences de ces évaluations. Et donc l'exercice que vous avez fait il est très intéressant. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est pas pour rien que j'ai quitté la majorité, c'est que nous avons un budget dans un État absolument apocalyptique. Nous avons 13 milliards de dettes, nous avons un déficit structurel de 1 milliard avec 6 milliards de recettes et nous avons des efforts. Le gouvernement s'en va et nous dit que nous allons devoir faire 1,4 milliard d'efforts les 5 années qui viennent. Donc rien que ça, c'est une catastrophe et c'est un bilan catastrophique. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre question, c'est de savoir est-ce que les Bruxellois aujourd'hui vont mieux qu'en 2019 ? Nous sommes désolés de dire que non. La sécurité ne va pas mieux, la mobilité ne va pas mieux, le logement, ça ne va pas mieux et le risque de pauvreté des Bruxellois est à 30% toujours. Et donc on a dépensé énormément d'argent pour très peu de résultats et donc c'est ça le constat que nous faisons et nous en appelons du coup à un plan B. Émeric Massot, je vous donne la parole à vous maintenant. Comment vous jugez le gouvernement bruxellois ? Peut-être au-delà du bulletin qui a été publié. Oui, peut-être au-delà du bulletin. Moi, je trouve que clairement, il n'est pas au top. Le budget, c'est quelque chose où on peut déjà chiffrer un peu le problème. Moi, ça fait 10 ans maintenant que je travaille au chemin de fer à la gare du Midi et honnêtement, on a beaucoup parlé de la gare du Midi récemment, mais honnêtement, j'ai vu une détérioration sur ces 10 années où je travaillais là-bas au niveau de la propriété, au niveau de la salubrité et on voit aussi même au niveau de la pauvreté de la population en général, ça ne s'est pas amélioré. Et donc, on voit, niveau mobilité, même chose, même combat. Et ça, c'est vraiment un peu une démonstration sur le long terme que les dernières politiques des 10 dernières années, en tout cas, de ma perception, mais en plus, ça se remarque dans les chiffres, ça ne s'est clairement pas amélioré. Donc, le gouvernement bruxellois pourrait revoir un peu sa copie et avoir des ambitions pour vraiment réparer un peu le thème que mon homologue ici a dit pour améliorer la vie des Bruxellois. Oui. Et Vanessa, lui, vous vouliez intervenir ? Oui, parce que, comme vous dites que vous travaillez à la gare du Midi, évidemment, il y a eu l'opération un petit peu de nettoyage au mois d'août. L'opération place nette. Oui, voilà, place nette. En tout cas, on va mettre aussi le gouvernement bruxellois, le gouvernement fédéral autour de la table pour régler la problématique de la gare du Midi avec possibilité de construire aussi un commissariat à l'intérieur. On a dit dans le bulletin qu'en termes de sécurité, évidemment, le bulletin de Rudi Vervoort n'était peut-être pas forcément le meilleur. Est-ce que quand même, parce que lui nous a dit mais si, si, nous, on a fait des choses, voilà. Donc, est-ce que ça marche, ces choses aujourd'hui ou pas, vous qui y travaillez tous les jours ? Oui. En tant que citoyen. Oui, en tant que citoyen. L'opération coup de poing, ça a marché le jour même et peut-être les semaines je rejoins totalement les idées aussi de l'Uni. C'est, on a tellement de niveaux de pouvoir, de niveaux de gouvernement qu'en fait, pourquoi est-ce que le fédéral a dû intervenir et puis mettre trois zones de police dans l'histoire et puis c'était un peu... Justement, je voudrais que Charles de Gros réagisse à ça. Est-ce que ça irait mieux si on était dans un pays unitaire comme on l'était il y a plusieurs dizaines d'années ? C'est important de dire que nous, on pense que l'unitarisme, ça vient d'abord avec quelques étapes. Une des étapes, c'est par exemple le bilinguisme et sur justement ces questions du bulletin du gouvernement, on trouve que c'est très très dommage que maintenant les calendriers scolaires sont séparés. Donc il y a 50 000 élèves qui sont maintenant dans l'enseignement néerandophone et 200 000 élèves qui sont dans l'enseignement francophone. C'est un manque de coordination. Oui, donc les parents, ils ne peuvent pas prendre de vacances en fait. Et donc pour nous, en tant que parti qui veut justement unifier plus la Belgique, qui veut justement unifier les Bruxellois, on se dit eh bien le gouvernement bruxelloire aurait pu justement beaucoup mettre la main en disant non, on ne va pas faire ça. On va justement essayer de leur dire non à la Fédération Wallonie-Bruxelles en disant nous on n'accepte pas. Exactement. Il faut, oui, vous vous êtes pour tout unitarisé ou refédéralisé mais pas pour régionaliser l'enseignement. Alors que finalement ça arrangerait peut-être les choses en matière de congés. Mais c'est par exemple dans l'enseignement nous voulons faciliter par exemple le fait qu'il y ait des profs néerandophones qui viennent donner cours dans l'enseignement francophone. On sait que c'est difficile à Bruxelles de les atterrir ici. Constance Adonis de votre côté, qu'est-ce que vous avez à dire sur le bilan du gouvernement bruxellois ? Au niveau, on va parler tout à l'heure du bien-être animal mais sur d'autres matières peut-être environnementales qui vous touchent peut-être aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Écoutez, donc j'ai déjà entendu mes homologues et je suis tout à fait d'accord avec eux. Après, il suffit d'aller dans la rue en ville et on se rend compte qu'il y a plus de criminalité, plus de pauvreté. J'ai moi-même des connaissances qui ne vont pas mieux alors que ça devrait être le contraire. Donc déjà, il ne faut même pas un bilan, il suffit de sortir dans la rue. Et donc ça, je ne le comprends pas. Et par rapport à... Peut-être je vous demanderai à chacun, peut-être rapidement, qu'est-ce que vous feriez de mieux ? Qu'est-ce que vous pourriez faire une mesure précise que vous feriez mieux que le gouvernement bruxellois ? Mieux utiliser l'argent... Mieux utiliser l'argent... Pardon. Mieux utiliser l'argent et puis mieux coordiner. Ça, on l'a dit parce qu'actuellement, avec tous ces ministres et différentes régions qui ne s'entendent pas, qui ne se coordinent pas, finalement, on a tellement de ministres, tellement de députés, tellement de parlements et ça, vraiment, on voit maintenant quelles conséquences il y a. Donc mieux utiliser l'argent et mieux coordonner. Vous, Emric Massot ? En une phrase. Oui, enfin, mieux utiliser l'argent et en effet, moi, je pense aussi qu'il faut réduire un peu la taille, l'envergure, la voilure des gouvernements. J'avais un peu sorti les chiffres de 2023. C'est 35 milliards, c'est le coût de tous les gouvernements, tous les névatoires. Dans tout le pays. Dans tout le pays, évidemment. Mais donc, c'est dû au fait qu'on a démultiplié toute une série d'administrations et autres. Pourquoi, finalement ? Ce n'est pas comme si on vivait mieux depuis. Charles Degrou, une mesure. Pas la même que celle dont vous venez de parler. Je vais revenir sur ce que vous dites. Je pense qu'il faut vraiment simplifier l'État dans le sens où c'est bien d'avoir un État qui donne beaucoup mais il faut le simplifier. Donc, en fait, je reviens avec vous. Ça veut dire moins de fonctionnaires ? Non, ça veut justement dire avoir moins de... tous les parlements, toutes les régions. Ah, les élus, plutôt. Exactement. Christophe Magdalens, vous qui êtes élu sortant et les administrations qu'on a multipliées, c'est un peu le cas à Bruxelles. On a fait ça. Oui, il y a des études assez approfondies sur la question. Oui, il y a beaucoup trop d'administrations. On a trop raffiné le système administratif. Il y a le CRISP, il y a le CERAP à l'ULB et il y a récemment le GERFA aussi qui font des propositions très concrètes de simplification mais vraiment drastiques. Donc, il faudrait les suivre. Il faudrait suivre le GERFA mais sur les propositions, je voulais quand même dire au niveau de la police, j'ai envie de suivre les propositions qui ont été faites par les bourgmestres de la zone midi qui consistent à dire laissez-nous faire le travail de terrain et de proximité et que la police métropolitaine se concrétise et prenne en charge les missions métropolitaines. Nous proposons qu'il y ait un corps d'intervention métropolitain, régional, pour les événements et qui endosse vraiment ce caractère de capital que nous sommes. On va passer à présent nos têtes d'affiches à ce moment-ci de l'émission. Je vous propose des têtes d'affiches des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. Vous aurez chacun et chacune le choix entre quatre personnes. à vous d'en choisir un ou une pour en commenter l'action. C'est avec vous que je commence encore Constance Adonis. Je vous propose Émilie Duquenne, la comédienne atteinte d'un cancer qu'il a déclaré. O.J. Simpson, la star américaine déchue, auteure d'un féminicide mais jamais condamné pour ce féminicide. Benoît Sessens, le fondateur de Nopilif sur la liste écolo à présent. Ou Ismaël Agnier, le leader du Hamas qui a perdu trois de ses fils dans une frappe israélienne cette semaine. Qui choisissez-vous ? Émilie, O.J., Benoît ou Ismaël ? Le dernier, je ne le connais pas mais ça me touche. C'est le leader du Hamas. D'accord, oui. Pardon. Donc, je ne suis pas non plus beaucoup l'actualité dernièrement parce qu'on est vraiment foule sur cette campagne. Nous sommes bénévoles tous pour le parti et vraiment, on n'a plus vraiment le temps d'allumer la télé ni de se renseigner. C'est le fait qu'il ait perdu ses fils, c'est ça qui... Oui, c'est vraiment ça et surtout aussi cette guerre qui continue en Palestine et que la Belgique soutient en armant aussi le gouvernement israélien avec nos impôts. La Belgique arme très très peu de ce côté-là, surtout les Etats-Unis. La Belgique n'est pas vraiment un acteur dans l'armement mais j'entends bien ce que vous dites. On passe à vous, Emric Massot. Je vous propose quatre autres personnes. Peter Pellegrini, le nouveau président pro-russe de la Slovaquie. Mathieu Van Der Poel, vainqueur de Paris-Roubaix, appelé aussi Van Der Poel-Leador suite à son beau-père. Peter X, du célèbre boson de X, disparu cette semaine. Il fut copri Nobel avec le prof anglaire. Et Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol qui annonce reconnaître l'indépendance de la Palestine bientôt. Mathieu, l'autre Peter, ou Pedro, tous dans les mêmes origines apparemment de prénoms. Qui choisissez-vous, Emric ? Moi, je dirais plutôt Peter qui a reçu le prix Li-Nobel. Ah, Peter X. Du boson de X. Parce que vous êtes un scientifique. Je suis un ingénieur scientifique de concierge dans le concret et la construction de tout ce qui nous entoure. mais par contre, je pense que la science est très importante et en fait, le développement de nos mondes modernes est lié à la compréhension de plus en plus de choses et en politique, c'est un de mes reproches et c'est pour ça que je veux participer en politique. C'est pour pouvoir remettre la science au bénéfice de la politique et de faire des politiques qui sont basées sur la science et donc sur des faits plutôt que sur des émotions. Très bien. Il y a quatre autres personnalités pour Charles de Grotte. Lotte Kopecky, victorieuse à Paris-Roubaix. Là, c'est une Belge cette fois-ci. Jacques Gabriels, un ancien ministre à Volksunie disparu cette semaine. Ou alors, Éric Huitouk, la plus grosse fortune belge selon Forbes. Il a fait ça dans le sucre. Ou Julien Assange qui espère l'abandon des poursuites contre lui. Qui choisissez-vous, Charles ? Lotte, Jacques, Éric ou Julien ? Je pense que j'ai beaucoup de chance. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont... on pourrait parler dessus. Il faut en choisir un ou une. Un ou quatre. Je pense que je vais quand même choisir quatre. Quatre, c'est Julien Assange. Je pense que, exactement, nous, Belges, on a justement cet esprit de la liberté. Et je pense que c'est très quelque chose qu'on devrait vraiment continuer à défendre. Donc aussi, les personnes comme Julien Assange essayent de défendre ce genre de personnes. On ne devrait pas le poursuivre. C'est ça que vous voulez. Exactement. On devrait le libérer. Et enfin, Christophe Magdalens, où je voulais choisir entre Connor Rousseau, l'ex-boss de Voreud qui fait son comeback en politique, Maxime Hermans, tête de liste francophone en Flandre, Bastien Vivès qui exposait ses BD même si une pestition exigeait l'annulation de son expo ou Florence Lepoivre qui a pris la tête de la FGTB Bruxelles cette semaine. Qui choisissez-vous ? Connor, Maxime, Bastien ou Florence ? Écoutez, avec mes vieilles affinités, je vais choisir notre tête de liste en Flandre parce que je crois que la Flandre compte énormément de francophones mais la Flandre aussi a beaucoup d'affection pour le français et la culture française et donc c'est bien que nous soyons représentés qu'il y ait des personnes qui fassent vivre le français en Flandre. Et qu'il y ait au moins un député francophone à la région flamande. Mais ce serait bien effectivement que les francophones puissent être représentés au Parlement flamand. Mais il y en a eu mais ça s'est mal terminé. mais la sixième réforme de l'État a enterré cette possibilité ou en tout cas l'a rendu extrêmement difficile comme d'autres choses. Mais je voudrais quand même insister parce qu'on a souvent présenté les choses comme étant conflictuelles. Il faudrait quand même dire que la Flandre a une authentique affection pour la culture française. Les néerlandophones vont beaucoup en France et on peut aussi jouer sur cette carte-là aujourd'hui plus que sur le conflit et sur ce que certains, notamment les nationalistes flamands, font, c'est-à-dire attiser les clichés, les haines intercommunautaires. Ben Gagnon? C'est un truc qui m'avait... Moi, je suis en Belgique, je suis vraiment en Belgique il y a une vingtaine d'années et c'est un des premiers trucs qui m'avaient vraiment marqué de voir la surreprésentation conflictuelle entre les francophones et les flamands, j'ai l'impression, médiatiquement versus ce que je pouvais observer et de me dire... Moi, je viens d'un endroit où le référendum est légal et de me dire si vraiment les nationalistes flamands étaient convaincus, ils pousseraient à fond pour qu'il y ait un référendum et si tu ne le fais pas, c'est que tu sais qu'une fois que tu te fais dire par 60 % de ta population que tu n'en veux pas, politiquement, c'est mort. Moi, à l'époque, je me disais, il y a une vingtaine d'années, je me suis poussé pour le référendum, ça va vraiment leur couper le sifflet. Oui, mais en Belgique, il n'y a pas de référendum. Oui, jusqu'à ce que tu puisses. L'exemple du Québec est clair en matière. Deux fois non, ben bye-bye. Charles de Gros, vous vouliez réagir? Oui, justement, parce qu'il y a des sondages et des sondages qui sortent. Même en Flandre, justement, les personnes veulent en fait refédéraliser. C'est un concept qui est difficile à comprendre, mais les personnes veulent la simplification de la Belgique. Donc en Flandre, il y avait un sondage qui est apparu. 55 % des Flamands veulent justement refédéraliser. Et pour l'indépendance à France, c'est que 16 %. Apparemment, ils ne votent pas toujours en fonction de ça quand on regarde les résultats des votes. C'est pour ça qu'il y a d'autres parties qui les intéressent. C'est comme les codes d'écoute. Oui, voilà. Il y a des émissions où les audiences paraissent mieux quand tu le dis que quand on vérifie dans les chiffres. Quand c'est du déclaratif, on dit toujours je regarde Arte. Bon, alors, 5 infos qui vous ont ravis ou énervés. Christophe Magdelaine, c'est Charles de Grotte. On va commencer par vous. Le drapeau palestinien hissé à Hévers, les cerisiers du Japon en fleurs, le stade marienne non extensible à 15 000 spectateurs, le décret paysage en transition, c'est la seule solution selon les recteurs, ou enfin, le chaos annoncé mardi aux quatre bras avec les travaux de la région flamande. Christophe Magdelaine, ce que choisissez-vous ? Bon, comme Eau d'Orguémois, je me sens un peu obligé d'être solidaire des Bois-Fortois, des Eau d'Orguémois et de tout l'Est de Bruxelles. C'est le chaos annoncé aux quatre bras. C'est l'exemple. C'est si on arrive à trouver un accord en mardi matin. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est qu'on doit trouver un accord alors que le chaos est déjà présent. On attend nos politiques qu'ils anticipent. On attend... La région bruxelloise doit être plus présente, plus en capacité d'imposer ses vues d'une part et d'autre part, nos amis néerlandophones doivent quand même admettre aujourd'hui que la capitale qui est au cœur de la Flandre, il faut en tenir compte et il faut de la concertation. Une autre de ces infos, Charles de Grotte, pas la même. Alors, je prends le décret paysage vu que beaucoup des personnes... Quel est votre avis là-dessus ? Justement, on pense que ça a été fait d'une façon qui était trop rapide et en même temps, maintenant, tous les partis politiques qui l'ont voté sont contre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut clarifier. Donc, je pense qu'il faudrait justement changer quelques dispositifs surtout sur la financiabilité en tout cas des personnes qui sont maintenant dans le système et qui peut-être l'année prochaine ne pourront pas continuer. Ça, il faudrait changer et sinon, justement, avoir un peu un temps plus... Un temps plus long, une espèce de moratoire finalement. Exactement. Comme le PS Écolo le demande. Pendant quelques années et puis, ça peut passer. Alors, je propose cinq autres infos à Amérique et Constance. Le bois de Hale qui est en fleurs, encore des... Encore, encore des fusillades à Bruxelles. Les congés de Pâques décalés entre francophones et irlandophones. Charles de Grotte en a déjà parlé. Le génocide des Tutsis il y a 30 ans, on en a parlé dimanche dernier. Et la fermeture d'un Cook & Book et de plusieurs boutiques Esprit à Bruxelles et en Belgique pour les boutiques Esprit. Que choisissez-vous ? Amérique, d'abord. Difficile. J'aurais voulu prendre un peu tous, mais je me dis, les congés de Pâques décalés, c'est quelque chose que je trouve exactement comme Charles, qui est... Ça vous énerve, ça ? Ça m'énerve, absolument. Parce que ça n'aide pas... Enfin, moi, je travaille dans une société, justement, nationale où la moitié de mes collègues sont flamands. On peut y faire un parti ensemble. Peut-être aux prochaines élections. Ce sera à la fois unitaire au niveau belge et fédéraliste au niveau européen. Pour plus d'historique, moi-même, en 2014, j'ai participé justement avec le BUB aux élections. Donc voilà, je fais partie. Ah oui, donc c'est... Vous n'êtes pas loin de ça, effectivement. Alors, Constance Adonis, je vous demande d'en choisir un autre ou une autre. D'accord, oui. Écoutez, encore... Donc, encore des fusillades à Bruxelles, ça m'inquiète vraiment puisqu'on voit que cette criminalité ne cesse d'augmenter. Et donc, moi-même, je ne me sens plus vraiment sûre quand je vais dans le centre de Bruxelles. J'ai la chance d'habiter une commune qui est mieux gérée, justement. Mais je ne sais pas quelle est la solution. C'est mieux géré que les autres. Je me sens en sécurité. Ah, très bien. Benoît Serex, c'est un content de vous entendre. Très bien. Merci pour votre réaction. Dan ou Vanessa, vous avez, vous, quelque chose à ajouter sur l'une des personnalités qu'on a vues ? Ou une des infos ? Oui, oui. Le Belge le plus riche. Oui, Eric Wittouk. Et je trouve ça fantastique. On est en 2024 que ce soit encore présenté comme une bonne nouvelle. Je n'ai pas dit que c'était une bonne nouvelle. Non, mais en général, je veux dire, ce n'est pas caché. Quelqu'un va dire, c'est le plus riche, comme Forbes qui fait son classement. C'est Forbes, c'est le classement Forbes du Belgique. bien, si on part du principe que quand tu as un problème d'argent, tu ne peux pas en réprimer du nouveau. Je pense qu'on va être d'accord. Ça veut dire que l'argent est une ressource limitée. Donc, celui qui en a le plus, bien, forcément, si tu en as plus que ce dont tu en as besoin, c'est qu'il y a des gens qui crèvent de faim et c'est de ta faute, quoi. Moi, je suis fasciné que ce soit encore possible de posséder 200 milliards comme Bernard Arnault. Mais vous croyez vraiment que l'argent est limité, vous ? Bien, je veux dire, l'argent, c'est faux. Déjà, l'argent, c'est inventé. La bourse, tu peux l'arrêter à 17h le soir. Donc, quand il y a une situation de crise économique... Mais elle continue dans d'autres pays. Oui, mais je veux dire, chaque bourse, si tu investis et que tes titres sont au Dow Jones à 17h, c'est fermé. Ce que je veux dire, c'est que le mécanisme financier est inventé. Ce n'est pas comme la gravité. Si tu ne crois pas à la gravité, la pomme tombe quand même. Je ne crois pas à la gravité, je me jette d'une falaise, même résultat. Et vous aurez à manger avec la pomme qui tombe. Je vais mourir le ventre plein. Mais oui, c'est ce principe-là de partage de... N'importe qui qui possède 200 milliards de quoi que ce soit pour reprendre un humoriste dont j'ai oublié le nom, serait traité comme quelqu'un qui a un problème mental. Tu fais, pourquoi tu as 200 milliards de peluches dans ton garage? Mais quand c'est des dollars ou des euros, on fait comme, il a bien réussi. Je trouve ça scandaleux. Prenesse Agulier, une autre personnalité? Oui, moi, je trouve que, voilà, Émilie, c'est très bien ce qu'elle a fait de pouvoir... La comédienne Émilie Duquesne. Évidemment, de la soutenir dans cette annonce de son cancer. Alors, elle dit que ça va mieux, qu'elle se bat. Oui, elle en parle au bon moment. Elle en parle au bon moment, évidemment. Pas quand elle a été le plus mal, mais je veux dire, toutes ces personnalités, ces jeunes femmes, plutôt des jeunes, qui disent aussi ce par quoi elles traversent. Je trouve que c'est intéressant pour la population et dans le rôle de modèle aussi, et qu'on en parle de plus en plus. Je pense que c'est une bonne chose. Alors, revenons sur les sujets d'actualité. Christophe Magdalene, est-ce que vous pensez que c'est un bon coup joué par l'opposition de présenter comme ça en début de semaine tout le code du bien-être animal que le gouvernement et Bernard Kerfaye ne peuvent pas présenter, l'air de rien, et en décidant, peut-être qu'il y aura des amendements sur l'abattage en même temps. C'est un bon coup ou bien c'est juste un buzz ? Je ne sais pas ni l'un ni l'autre. Je crois que le gouvernement a mis toutes les choses en place pour s'exposer à ce type de dépôts et de choses. C'est tout le gouvernement ou seulement le Parti Socialiste ? Non. Alors, la genèse du dossier remonte bien au-delà de Lucas, de nos amis socialistes maintenant. Je pense que ce dossier a été géré de telle façon que le gouvernement s'est exposé à un dépôt de cette nature-là et à refaire une seconde fois le débat en la matière et je garde beaucoup d'amitié et de sympathie pour des filles mais le dépôt de la proposition d'ordonnance par Jonathan de Patoulle que j'ai voté à l'époque sur l'abattage on va dire sur le fait d'étourdir je n'ai pas envie de parler de rituel c'était une mauvaise idée en soi parce que ça a pollué le débat. Nous avons besoin d'un code sur le bien-être animal Il fallait commencer par le code et faire dans ce cadre-là le débat complet. C'est votre sujet Qu'est-ce qu'il fallait faire en la matière ? C'est mettre l'interdiction de l'abattage sans étourdissement dans le code du bien-être animal ? Oui ou même bien avant puisque comme c'est déjà quelque chose qui est passé en Flandre et en Wallonie déjà je trouve qu'il faut harmoniser quand une matière est déjà arrivée à ce niveau-là à cette décision-là il faut harmoniser et puis là on aurait pu le faire C'est ça et puis ça il fallait le faire donc il y a très longtemps et donc après maintenant c'est vrai que le ministre Claire Failly a écrit ce code et c'est dommage de le bloquer maintenant et qu'est-ce qui va se passer je suis très curieuse aussi des votes qui auront lieu mais voilà après nous en tant que parti nous sommes contre tout abattage mais nous estimons évidemment que si l'animal peut souffrir moins il faut c'est déjà un début c'est une étape finalement avant l'interdiction des abattages et c'est la loi dans la constitution puisque cet abattage sans étourdissement finalement ce sont des des exceptions qu'on a données aux communautés juives et musulmanes et qui finalement donc sont des exceptions de la constitution Emric Massot de votre côté sur ce dossier-là quelle est votre position ? Je vais justement prendre un peu de recul là-dessus parce que une des choses que nous plaidons évidemment c'est qu'il y a une harmonisation non seulement au niveau belge mais évidemment aussi au niveau européen ça c'est pour vous dire que justement une de nos élus qui est déjà au Parlement européen aujourd'hui ça fait 5 ans que le Parlement européen demande à la commission de venir avec une régulation sur le bien-être animal au niveau européen parce que ce n'est pas que l'abattage rituel en fait c'est exactement ça c'est le bien-être animal doit être central et central dans notre programme et doit être central dans les politiques européennes parce que l'abattage rituel c'est une chose et clairement c'est quelque chose qui devrait être aboli mais ce n'est pas que ça c'est aussi les conditions de vie des animaux dans les abattoirs et le transport des animaux qui est une catastrophe aujourd'hui donc si on le fait au niveau européen en plus peut-être on aura moins de problèmes électoraux communautaristes comme parfois on l'a dit ce serait la même décision partout et il y aurait une harmonisation et donc moins de transport d'animaux dans des conditions exécrables justement pour essayer d'aller autour de certaines règles une solution européenne pour vous Charles Degros pour vous j'ai lu le code qui allait être présenté je trouvais que les propositions avaient l'air très très saines donc je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas votée je pense que justement nous citoyens on attend quand 70% de la population est en faveur d'une loi qu'elle soit votée donc justement Est-ce que c'est pour un référendum vous ? sur des cas pareils Charles Degros ? Non normalement ça doit être voté mais si justement on voit qu'il y a un blocage justement à cause de la particularité peut-être qu'il faut justement regarder à d'autres solutions qui soient possibles Christophe Magdalens vous croyez que ce code du bien-être animal sera voté par le prochain gouvernement quel qu'il soit ? On aura un code sur le bien-être animal mais c'est vrai qu'on doit se reposer aussi toutes les questions et ça a été dit il faut visiter les abattoirs il faut voir ce que c'est c'est l'enfer c'est l'enfer Et l'abattoir en Bruxelles il ferme Oui enfin en 2028 donc il va encore y passer quelques animaux d'ici là mais simplement pour dire il faut les visiter pour se dire que ce modèle là a probablement vécu comme d'ailleurs notre consommation de viande a probablement vécu aussi l'impact environnemental de l'élevage etc. Donc le code du bien-être animal c'est une première étape mais il faut se reposer la question de savoir si on veut consommer des animaux et en quelle quantité Alors justement Constance Adonis c'est ce qu'il faut interdire de manger de la viande à Bruxelles Est-ce que vous iriez jusque là ? Nous ne sommes pas pour cette interdiction puisqu'il y a d'autres méthodes de production de viande mais c'est assez innovant d'entendre par exemple M. Magdalens dire qu'il faut visiter les abattoirs ce sont des choses qu'on n'entendait pas en politique avant c'est pour ça que nous sommes aussi contents d'avoir fondé Dire Animal puisqu'on a vraiment mis le bien-être animal à l'agenda politique Gaïa avait déjà fait un bout de travail mais nous on rentre vraiment dans l'arène politique et après avoir visité La députée qui vous a quitté Victoria Austrade vous trouvez qu'elle a bien travaillé pendant 5 ans ? S'il fallait la coter comme on a coté les ministres vous lui donneriez quoi comme cote ? qui a fait le travail donc son assistant aurait une bonne cote je ne vais pas dire ça parce qu'avec ce qu'elle a fait au parti et je ne vais pas en parler aujourd'hui et puis en plus de partir chez Écolo un parti qui a toujours voté en faveur de l'abattage sans étroudissement ça ne m'a pas étonnée pas tous ils étaient partagés et là ils changent un peu d'avis mais on verra Vanessa Lulier Écolo a inscrit maintenant ils ont été obligés c'était peut-être pour accepter Victoria Austrade et donc c'est sa réussite qui sait ? je n'ai pas l'impression que vous l'avez convaincu je ne suis pas spécialiste du langage non-verbal mais ça ressemblait plus à ok changeons de sujet ne perdons pas de temps sur ce sujet mais on n'essayait pas de convaincre en tout cas nous on n'essayait pas de convaincre par contre vous vous devez convaincre parce que vous allez être devant tous les votants donc il faudra le 9 juin convaincre et on va parler d'un dernier sujet c'est le code européen de la migration alors on pourrait dire que j'ai choisi ce sujet pour que Volt puisse un peu parler d'Europe mais il en a déjà un peu parlé mais je trouve que ça intéresse tout le monde parce que ça aussi a un impact sur Bruxelles de savoir la solidarité entre les pays la détention des gens avant de voir leur sort fixé au niveau de l'Europe qu'est-ce que vous pensez de ce pacte migratoire qui a mis 9 ans à atterrir au Parlement européen alors voilà on va peut-être pas parler en on peut essayer de parler en détail de tout le pacte mais seulement ici ce que je peux vous dire clairement c'est que c'est important déjà d'avoir un pacte et une des députées européennes avec qui j'ai justement discuté là-dessus après le vote au Parlement européen m'avait clairement dit une des choses qu'il y a d'important c'était de dire c'est qu'il faut prendre ses responsabilités est-ce que le pacte est parfait ? absolument pas il est absolument pas parfait mais là aussi vous allez dire c'est un pacte c'est déjà pas mal c'est temps d'aller plus loin on peut toujours aller plus loin mais quand vous voyez que l'extrême droite a voté aussi contre ce pacte vous comprenez aussi que pour eux ça allait trop loin déjà donc pas assez loin dans leur cas pour l'extrême droite non trop loin c'est-à-dire il y a trop il y a trop de protection des migrants c'est trop progressive il y a trop de protection des migrants c'est un bon truc ça n'empêche tu regardes dans ton équipe tu te dis qui est d'accord avec moi tu fais Donald Trump fuck l'extrême droite shit tu changes de côté tu dis si l'extrême droite est contre je suis pour ça aide quoi mais voilà c'est pas si ça suffit non ça suffit pas mais c'est encore pire dans leur équipe par contre c'est une perte je peux vous dire par exemple trois points qui sont améliorés le but c'est qu'il y ait des règles harmonisées au niveau européen ce qui n'est pas aujourd'hui le cas c'est pour ça que ça a pris du temps et harmoniser toutes les différentes visions dans chaque pays mais il y a des procédures maintenant qui sont raccourcies une meilleure protection des enfants parmi les migrants et justement d'avoir des règles communes et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir fait ça au niveau européen même s'il y a d'autres points qui sont peut-être un peu moins positifs mais seulement aujourd'hui il faut avoir un cadre législatif il peut y avoir alors des recours devant des tribunaux parce qu'un des problèmes sur la migration aujourd'hui c'est que beaucoup de gouvernements dont la Belgique ne respectent justement pas la loi et les règles européennes et les mêmes décisions de justice en Belgique et donc les problèmes qui sont liés à ça au gouvernement qui sont en place dans les états membres et ce n'est pas juste le législatif du parlement Charles de Grotte mais est-ce qu'il y aurait que tu ne penses pas que c'est le problème c'est le modèle parce qu'on connaît d'autres justement comme au Canada le modèle d'asile canadien fonctionne très très bien dans le sens où en fait au Canada si vous voulez demander asile vous devez aller dans une ambassade c'est plus difficile d'arriver au Canada c'est justement l'Union Européenne pourrait faire la même chose mais donc dans les pays où il y a des conflits faire la demande ou bien en ligne ou bien dans l'ambassade et puis justement pouvoir venir en Belgique et ça voudrait dire que toutes les personnes qui viennent en Belgique sont déjà acceptées aujourd'hui il y a 50% des demandeurs d'asile qui ne sont pas acceptés alors justement ils restent dans les camps et dans les rues dans les rues à l'occurrence à Bruxelles c'est plutôt ça et je pense que c'est ça qu'il faudrait justement changer changer le modèle vers un modèle canadien et ça c'est ce que l'Union Européenne Émeric Massot terminez sur votre point oui il faut faire quand même une petite différence entre les migrations pour des raisons d'asile et les migrations pour des raisons d'emploi au Canada ce qu'il y a c'est qu'ils ont besoin de personnel et by the way c'est ce qu'on a besoin chez nous pour les pénuries d'emploi et donc ça ce n'est pas la même chose ce ne sont pas les demandeurs d'asile qui vont faire ça et comme vous disiez c'est plus difficile d'arriver au Canada donc ils ont un peu moins la pression migratoire certains disent que le meilleur modèle c'est l'Australie c'est tellement loin c'est tellement difficile d'y arriver Christophe Magdalens sur ce pacte est-ce que vous avez une réflexion ? le pacte il est nécessaire alors on peut débattre de ces mesures mais c'est le niveau européen et il y a quand même un accord assez large en la matière à Bruxelles nous vivons les conséquences de la politique migratoire et c'est ça qui est important pour le responsable régional que je suis le sans-abrisme a explosé à Bruxelles c'est de la toxicomanie pardon c'est de la misère c'est de la violence on a dénombré 7000 personnes c'est probablement trois fois moins que prévu enfin en tout cas que la réalité c'est le nombre de gens qui se trouvent dans la rue alors je voudrais quand même dire que ces personnes sont des sans-papiers ou des illégaux pour beaucoup les policiers quand ils arrêtent quelqu'un dans l'espace public une personne sur deux est un sans-papiers donc on ne peut pas continuer comme ça il faut des solutions structurelles et ça passe par un chapeau législatif au niveau européen Vanessa Lulier juste pour compléter ce que dit Christophe il y a à peu près on estime un 50 000 sans-papiers à Bruxelles grosso modo et c'est vrai que ces derniers temps on a vu beaucoup de squats aussi se mettre en place avec des gens qui sont là depuis très longtemps et beaucoup ont un travail et donc la régularisation par le travail par exemple ça pourrait être à mon sens une des pistes de solution vous présentez aux élections vous avez un problème ? Dan Gagnon voulait ajouter un point rapide Dan Gagnon et puis un dernier mot à Constance Adonis je crois que c'est l'exemple anglais d'ailleurs en Angleterre si tu trouves un boulot tu as des papiers sauf erreur de ma part je sais que ça a été le cas pendant un temps il y a toujours ce côté-là on parle souvent de débats migratoires moi pour avoir quitté mon pays genre peu de gens ont envie de quitter leur pays et je trouve que des fois il faut juste prendre un pas de recul et revenir à la source en disant il y a 50 000 personnes qui sont ici sur les 50 000 qui sont ici il y en a probablement deux qui sont contents d'être là et c'est juste de prendre le petit pas de recul et moi je vois que de la tristesse je veux déjà pas quitter t'essaies de t'en sortir beaucoup le font avec leurs enfants si toi c'était la merde ici tous les parents essaieraient de sauver leurs enfants t'es traité comme un illégal et puis des gens vont se demander si t'as le droit d'être là ou pas donc un peu d'humanité ouais souvent ça doit être difficile quand t'es les deux mains dans le cambouis mais genre si je te demande un peu de recul te dire comme ben il y a 50 000 cas de souffrance humaine comment est-ce qu'on peut traiter ça diguement et peut-être leur demander à eux ce qu'ils veulent Constance Adonis moi je voulais simplement ajouter que je pense aussi qu'il faut s'attaquer vraiment aux causes des guerres ou que ce soit des migrations climatiques mais donc et là donc je trouve que ça c'est pas assez débattu ni et voilà donc il faudrait favoriser ça et les états européens c'est pas juste les conséquences il faut aller voir les causes en premier lieu le problème c'est que les choses ça dépend pas que de nous aussi voilà je vous propose de passer à nos coups de coeur Vanessa une pièce de théâtre peut-être une pièce de théâtre effectivement comme de coutume donc Offstat qui joue pour l'instant au rideau donc c'est une pièce évidemment sur l'adolescence comment on est à cet âge là la quête de liberté donc c'est joué vraiment par des adolescents entre 14 et 20 ans il y a quelques représentations pour l'instant malheureusement elles sont complètes mais ça va être ça vaut bien la peine d'en parler mais ça va être rejoué Jean-Jacques ça va être rejoué notamment au Villars prochainement et ça se voit là c'est pas très loin Dan Gagnon moi je voudrais vous proposer un film qui s'appelle Titanic qui est plus à l'affiche ne pas très bien dommage si vous l'avez raté je suis un peu déçu pour vous mais il y a une expo oui effectivement il y a une expo non j'ai j'ai plein de petites choses que j'aime bien je voulais parler du livre de Florence Henault qui est sortie il y a quelque temps déjà sur le fait qu'elle est cyber harcelée et c'est comprendre et combattre et Florence Henault est quelqu'un que j'admire énormément et qui fait beaucoup et qui dit elle-même dans les interviews qu'il y a peu de jurisprudence pour protéger les femmes principalement sur les réseaux parce que souvent ce sont des femmes qui sont victimes 80-85% des gens qui sont les bourreaux ce sont les hommes et elle dit on essaie de créer des cas de jurisprudence donc elle a mis sa tête sur le billot en première ligne et juste pour ça pour ce courage je vous propose de l'encourager et juste de comprendre comment s'appelle le livre c'est cyber harcelé de mémoire c'est combattre et comprendre mais Florence Henault c'est nous cyber harcelé très bien de mon côté je voulais vous présenter une brique le dernier opus de Jan Svar auteur très prolifique et qui sort la compilation de ses dessins des six derniers mois c'est une oeuvre de plus de 450 pages qui reprend ce qu'il a écrit et dessiné depuis le 7 octobre le pogrom l'a sidéré l'a meurtri et aujourd'hui à l'instar des otages il écrit nous vivrons c'est le titre de ce volumineux album paru aux arènes l'album sort mardi dans les librairies c'est une exclusivité belge personne ne l'a encore vue au moment où vous le voyez dans les experts alors hélas oui peut-être rapidement qu'est-ce que vous faites dimanche qu'est-ce que vous conseillez Constance Adonis nous on va toujours essayer de ricocheter des signatures Emeric Massot moi je conseillerais aux gens de prendre un peu de recul aller en nature et par exemple faire du planeur moi je suis un pilote du planeur vous allez où ? je vais à Verviers voilà à Bruxelles l'espace aérien est un peu engorgé et ça permet de prendre un peu de la hauteur mais aussi de se connecter avec la nature et avec les oiseaux aller près de Zarentem pendant la nuit on ne sait jamais ça pourrait marcher c'est un malentend c'est un hobby très calme en fait ça permet d'apaiser c'est vrai qu'on n'entend pas le mot de ton c'est calme jusqu'à ce que ça descend vous voulez ça devient très intense Charles de Gros s'il fait beau alors le bol à cambre et s'il fait moche alors on va regarder un film d'une j'ai entendu qu'il est très très beau et donc voilà j'irai au cinéma pour voir du Christophe McDonnell c'est un moment le village du livre de Reduge ce qui est le vert et qui est le livre la foire du livre ne vous a pas suffi le week-end dernier non mais c'est pas la même ambiance c'est pas du tout la même ambiance le village du livre a Reduge il faut le faire il faut le faire aussi en dehors des grands événements parce qu'à ce moment-là vous avez le temps de chiner de vous balader c'est un moment très très agréable merci en tout cas à tous et merci aux courageux têtes de liste qui sont peu venus dans le cadre de Christophe McDonnell ou les autres qui ne sont jamais venus j'espère qu'il y aura d'autres occasions encore où vous pourrez présenter vos programmes et on recevra aussi d'autres têtes de liste parce qu'il y en a d'autres il n'y a pas que vous et en tout cas je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine au week-end prochain pour un nouveau numéro des experts Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada